Eh bien, Lansana Fofana, en ce qui concerne une probable candidature du président Makissal en 2024, on en parlait il y a quelques instants avec Abdoulaye Mbou, est-ce que de votre côté, du côté de la diaspora, vous êtes mobilisé et prêt en attendant la décision du président Makissal ? Alors nous sommes prêts et des journalistes à chaque fois ont eu à poser la question à Makissal. Aujourd'hui, il est incapable, soi-disant, de répondre s'il sera candidat ou pas à ces prochaines élections qui se tiendront en 2024. Nous sommes prêts au niveau de la diaspora et si Makissal continue à maintenir ce flou autour de sa candidature, je crois que son règne risque de ne pas atteindre l'année 2024 parce que la population est déterminée et la colère a atteint son comble au Sénégal parce que la population est plus que fatiguée de ce régime de Makissal. Nous, même, ce que nous demandons, c'est son départ le plus rapidement possible pour que la population puisse enfin souffler. Donc cette candidature de 2024 sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase et le Sénégal risque de plonger dans un chaos sans précédent parce que simplement un homme va se maintenir au pouvoir comme nous le voyons un peu partout. Et le Sénégal s'inspire vraiment ardemment de ce qui se passe dans la sous-région. Les Sénégalais sont prêts, la jeunesse sénégalaise est prête à prendre son destin en main, à sortir de cette situation-là et à se tourner résolument vers le développement qu'on a toujours attendu et qui tarde à se faire sentir dans ce pays. On va sortir peut-être avec cette dernière question. On a écouté tout à l'heure Abdoulaye Mbou et vous-même évoquer les exemples du Mali, évoquer également les exemples de la Guinée-Conakry. Dans son adresse, après sa libération hier, le leader du pasteur, Ousmane Sanko, a fait état de ce que si le président Makissal n'avait pas autour de lui l'armée, ils en auraient il y a longtemps terminé avec lui. Est-ce que vous pensez donc qu'au vu des événements qui se sont déroulés dans les pays voisins du Sénégal, ce qui s'est passé peut-être au Mali ou en Guinée-Conakry a des chances de se produire au Sénégal ? Tout à fait. Et cela inspire beaucoup la population sénégalaise et la jeunesse sénégalaise. On voit maintenant qu'il est possible vraiment de prendre le dessus sur des dictatures, sur des régimes impopulaires, des régimes criminels, parce qu'il faut le rappeler à chaque fois que de besoin que le régime de Makissal a fait plusieurs morts. Nous avons connu l'assassinat vraiment de 13, 14 même de nos camarades qui manifestaient pour la libération d'Ousmane Sanko. Donc c'est un régime sanguinaire, c'est un régime totalitaire qui veut s'imposer contre vents et marées. Ousmane Sanko a bien fait de le dire, parce que NUTT, ces forces de l'ordre, pour certains considérées comme des mercenaires, parce que faisant partie des nervis qui ont été introduits au sein de la police, au sein de la gendarmerie, et certains sont des nervis, sont des mercenaires au solde du pouvoir. Donc je le dis bien, NUTT, ces forces de l'ordre, NUTT, ces nervis, NUTT, ces mercenaires que Makissal emploient aujourd'hui contre la population sénégalaise, on en aurait fini avec le régime de Makissal. Donc s'il continue à s'entêter, pire que ce qui est arrivé au mois de mars pourrait arriver, parce qu'aujourd'hui, vu la situation, lui qui défiait la jeunesse sénégalaise en disant que ce qui s'est passé au mois de mars ne se reproduira plus, lui, Makissal a compris hier que s'il n'avait pas relâché immédiatement Ousmane Sanko et Barthélémy Diaz, l'on était prêt à revivre la situation du mois de mars, que la jeunesse était toujours déterminée et dévouée pour la libération totale et sans condition de notre pays. Donc nous lui disons que ces forces de l'ordre, qui, nous savons, ne sont pas un nombre si important, ne peuvent pas contenir une population de 17 millions d'habitants. Aujourd'hui, la population sénégalaise est de 17 millions d'habitants, essentiellement composée de jeunes, ambitieux, braves et intelligents qui veulent que le développement de notre pays et qui s'inspirent de ce vent nouveau qui souffre dans la sous-région pour balayer tous ces grands dictateurs-là que l'Afrique regrette d'avoir comme président de la République. Donc nous sommes prêts et nous allons en découdre avec Makissal. Peu importe le prix à payer, s'il continue à s'entêter, on paiera de ce prix-là. Merci également à vous.